La nouvelle saison de Fort Boyard se rapproche à grands pas, et comme chaque année, la production a réservé de nombreuses surprises aux participants, comme aux téléspectateurs. Succès d'audience chaque été, l'émission d'aventure et d'énigme de France 2, Fort Boyard, est l'une des valeurs sûres de la chaîne publique. L'année dernière, plus de 2,2 millions d'affichonnados s'étaient donnés rendez-vous tout au long de l'été pour voir si les personnalités invitées chaque samedi sur le célèbre Fort allaient réussir à amasser des biens pour une association. Le tout, sous l'œil averti du Perfora, qui avait dans sa besace quelques surprises. Le plein de nouveautés pour la saison 34 de Fort Boyard pour l'édition 2023, Adventure Line Production a mis les petits plats dans les grands avec plusieurs nouveautés bienvenues. Le Perfora aura ainsi des atouts inédits à proposer, offrant aux candidats la possibilité de modifier les règles du jeu. Parmi ceux auxquels il faut s'attendre, celui de l'affrontement, qui permettra à deux équipes composées de quatre candidats de s'affronter sur des épreuves afin que l'une d'elles puisse accéder à la salle du Trésor. Le facetieux donneur d'énigmes pourra aussi compter sur une taupe à qui il donnera des ordres sans que ses coéquipiers ne s'en aperçoivent afin de décrocher un bonus de 3000 euros pour la cagnotte. Par ailleurs, un nouveau personnage va également faire son apparition, Mauvaise Passe. Incarnée par Stéphanie Lorset, elle sera le penchant maléfique de Passepartout et de Passe-Muraille, et animera l'épreuve des catacombes. Parmi les personnalités invitées cette année, on peut compter sur Kinu, Elodie Gossuin, Joe Wilfried Tsonga, Brahim Asloum, Elsa Fayer ou encore Vaï Malma Chavez. Une 34e saison qui s'annonce donc déjà comme un événement. Willy Rovelli seul en scène pour la suite de Fort Boyard mais depuis quelques années, Fort Boyard propose également une seconde partie de soirée. Et celle-ci va aussi connaître quelques évolutions. Dans cette émission, les candidats qui font face à la salle du Trésor tentent d'augmenter la cagnotte récupérée en répondant à des questions, tout en débriefant l'émission du jour. Si Olivier Minant n'était jusqu'ici le présentateur, cela va changer, comme l'annonce Willy Rovelli, qui incarne le shérif, à nos confrères de télépro, il sera cette fois-ci seul à la présentation. L'humoriste compte d'ailleurs réserver des mets appétissants à ses invités, lui qui va fêter ses 10 années sur Fort Boyard. A lire aussi Fort Boyard, candidat, épreuve, nouveau personnage. Tout savoir sur la saison 2023 du jeu d'Olivier Mine. A lire aussi à la fin de 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 la fin. Merci.